Bonjour tout le monde, c'est Aikadil. Alors aujourd'hui, pour notre première présentation de mode, je vais vous présenter un mode qui va rapidement devenir indispensable, le mode GPS. Pour vous présenter ce mode, donc vu que nous sommes dans un simulateur, je vais essayer de rentrer un petit peu dans le détail en faisant deux vidéos, je pense. Une première, dans laquelle je vais vous présenter les systèmes de guidage dans le monde agricole, et une seconde vidéo dans laquelle je vais vous présenter le mode en lui-même. Donc si vous voulez uniquement voir le mode, passez à la seconde vidéo. Pour les personnes qui désirent en savoir un peu plus, c'est ici que ça se passe. Donc dans le monde agricole, on parle plutôt de système de guidage en général, car en fait, il y a plusieurs grandes catégories de systèmes de guidage. Le plus ancien et encore d'actualité, c'est le guidage mécanique. On le retrouve sur les oscilieuses classes dès 1977. Donc ça fait déjà un petit bout de temps. Aujourd'hui, vous le retrouvez sur des machines telles que la Maxtron. En fait, la partie ici à l'avant, cette espèce de petit râtelier que vous voyez sur l'avant de votre Maxtron, en fait, c'est un système de guidage mécanique de rang. Les petites pinces vont détecter le passage des rangs de betterave ici sur deux rangs et la machine va se mettre en guidage automatique en suivant tout simplement le rang. Donc peu importe la position dans le champ, elle se contente uniquement de diriger la machine droite sur le rang. Vous pouvez retrouver ces systèmes mécaniques également sur les barres de coupe, sur la plupart en tout cas des barres de coupe, telles qu'ici la barre de coupe Maïs de la Lection 780. Et vous voyez là les deux petits ergots. C'est aussi un système de guidage mécanique. Les grands concurrents, ou en tout cas, je ne vais pas dire concurrents parce qu'en fait, tous ces systèmes sont complémentaires. Le second grand système utilisé, c'est le système de guidage optique. Alors les systèmes de guidage optique, son principe de fonctionnement, en général, c'est un système de deux caméras qui vont permettre d'avoir donc une visualisation en trois dimensions avec un traitement informatique derrière. Vous allez retrouver ce système sur beaucoup de machines. Alors sur... en particulier, ici, je ne l'ai pas vu ici, j'aurais dû m'arrêter sur l'ansilieuse peut-être, plutôt ça aurait été plus simple, mais bon. Imaginez-vous que la Lection devant vous est une ansilieuse. Vous pouvez imaginer la classe Jaguar, par exemple. Le système optique, vous allez le retrouver, par exemple, sur le tuyau de déchargement. Donc ici, vous voyez, au bout du tuyau de déchargement, il y a un phare. A la place du phare, on va y mettre le système de caméras bioculaire, comme je vous l'ai précédemment expliqué. Et ce système va en fait permettre d'autoguider la buse au-dessus de la remorque. En fait, Farming Simulator le simule, ce système-là. Vous avez sans doute remarqué, lorsque vous utilisez une ansileuse, et soit que vous la mettez en mode autopilotage, avec un ouvrier dedans, et que vous la suivez avec un tracteur et une remorque, ou que vous jouez en multi, la buse se guide automatiquement au-dessus de... au-dessus de la remorque. Ce système existe en fait dans la réalité, et c'est en fait un système de guidage optique. Vous allez aussi retrouver ce système de guidage optique à l'avant des ansileuses, ou à l'avant de certains tracteurs, juste ici au centre. Vous voyez ici, au centre de la vitre, par exemple, il y a le support pour les essuie-glaces. Mais à la place de ce support, vous allez trouver une caméra qui va donc filmer l'avant de l'appareil. Alors, ces systèmes optiques vont par exemple permettre de suivre des rangs, un petit peu comme le système mécanique. Mais pas uniquement, il va être beaucoup plus précis. Par exemple, il va également vous permettre de suivre des buts. Par exemple, les buts dans des champs de pommes de terre. Il va également permettre de suivre automatiquement des andins. Lorsque vous andonnez, et ensuite vous passez votre ansileuse derrière, ou votre système de ramage, votre auto-chargeuse, la caméra va suivre automatiquement l'andin, et diriger la... diriger la machine droit sur l'andin, même si l'andin n'est pas rectiligne. ça va également vous permettre de suivre les traces de roues. Alors par exemple, la classe 780 est équipée d'un système, ce mode-ci est équipé, voyez-vous, voilà. Quand on roule dans les champs, on abîme les cultures. Alors imaginez-vous, par exemple, on est sur un... dans un champ, et on veut faire de la pulvérisation. Au premier passage de pulvérisation, avec un guidage GPS, vous faites tout votre passage, l'effet est réglé, et vous avez forcément roulé dans votre champ, comme ici. Vous devez refaire un autre passage, pour un autre traitement, ou peu importe. Évidemment, l'objectif va être de repasser exactement dans les mêmes traces de roues, pour ne pas abîmer plus de cultures, qui n'ont déjà été abîmées. Le système optique va vous permettre de calculer, de visualiser, enfin l'ordinateur de bord va visualiser les traces de roues, les passages de roues ici, et va faire rouler la pulvérisatrice directement dans les passages de roues. Et donc, ça vous permettra de ne pas abîmer de nouveau vos champs. Enfin, le troisième système de guidage le plus utilisé, ce sont les systèmes de guidage laser. Alors, le système de guidage laser, on le retrouve sur cette barre de coupe. Vous le voyez ici, sur le dessus, cette espèce de petite caméra que vous retrouvez également perchée de l'autre côté, juste ici. En fait, ce ne sont pas des caméras, c'est un système de visée laser. Et en fait, le système de visée laser va permettre de voir la différence entre la partie fauchée et la partie non-fauchée. Donc ici, par exemple, si au lieu d'être en bordure de champ, on était au milieu du champ et que la partie en bordure de champ avait déjà été fauchée, le système laser va permettre de faire suivre à la barre de coupe exactement la limite entre la partie fauchée et la partie non-fauchée. Également ici, en bordure de champ, bien sûr. Ce qui va permettre de guider la machine par rapport à la bordure de champ déjà fauchée. Alors, l'inconvénient de tous ces systèmes, ils sont très précis, bien sûr, mais leur inconvénient, c'est qu'ils ne permettent uniquement de faire des allers-retours rectilignes. Donc, ils ne nous permettent pas de faciliter les manœuvres en bout de champ. Pour ça, il faut utiliser les systèmes GPS. Dans le monde agricole, je vais regarder un petit peu le temps qu'il nous reste. 5 minutes, ça devrait suffire. Dans le monde agricole, il existe 4 grands systèmes de guidage GPS. Le système le plus commun, c'est celui qui utilise le système GPS américain, celui qu'on utilise dans nos véhicules. Avec une petite amélioration cependant, parce que les GPS de nos véhicules, comme vous l'avez sans doute remarqué, ont une précision généralement de l'ordre de 5 mètres. Alors, c'est suffisant à l'approche de Carrefour. En revanche, quand il s'agit de suivre un sillon dans un champ, là, c'est évidemment nettement insuffisant. Pour ce faire, a été mis en point en Europe le système EGNOS, qui est un système de correction de signal européen, qui met en place... En fait, ils ont mis... Les fabricants ont mis en place 34 stations fixes partout en Europe, ce qui permet de donner des points de référence qui sont connus géographiquement, puisque ce sont des bases fixes dont on connaît la position géographique réelle, ce qui permet d'établir un signal de correction diffusé un petit peu partout en Europe. Ce système EGNOS est accessible gratuitement sur tous les terminaux GPS, un temps soit peu moderne. Alors, c'est un système qui va permettre une précision de l'ordre de 15 à 30 cm. C'est suffisant pour de l'épandage de fumier, par exemple, de lisier, ce genre de choses, pour faire un petit peu de pulvérisation aussi. C'est le système Omnistar, qui est un système ressemblant fortement au système EGNOS, sauf qu'il est généralement soumis à un abonnement, donc le système est payant mensuellement, en plus de l'achat du système GPS. Et en fait, c'est le même système que l'EGNOS, sauf que les satellites émetteurs réémettent en plus un signal de correction supplémentaire. Là, on arrive à des précisions de l'ordre de 5 à 10 cm. Le troisième système le plus connu est le système Baseline. Alors, le système Baseline, c'est un système qui est surtout utilisé par les grosses entreprises de travaux agricoles. Lorsqu'ils arrivent sur chantier, par exemple, en période de récolte, évidemment, des machines telles que les moissonneuses sont extrêmement chères. Donc, souvent, les agriculteurs vont se rassembler soit sous forme d'une cuma, ce qui va leur permettre d'acheter ensemble du matériel, ou alors ils vont louer du matériel à une entreprise de travaux agricoles qui va venir faire le travail pour eux. Et lorsque ces entreprises de travaux agricoles veulent augmenter les rendements, ils vont utiliser un système Baseline qui est en fait, ils vont apporter avec eux une station mobile qu'ils vont installer, c'est une antenne en fait, une antenne mobile qu'ils vont installer quelque part dans l'exploitation, avec une portée de 3 à 5 km. Et ce système mobile va servir de station-relais de référence. Autrement dit, c'est le même système que le système EGNOS avec les 34 stations qui ont été implantées un petit peu partout en Europe, sauf que là, on va amener la station directement dans l'exploitation, ce qui va encore améliorer la précision. Et là, on va être dans des précisions de l'ordre de 4 à 6 cm. Et enfin, le système le plus précis, mais certainement le plus cher, ce sont des systèmes qui coûtent de 15 à 30 000 euros à l'installation, c'est le système RTK. Actuellement, le plus précis en Europe. Donc, le principe du système RTK, nous allons en fait mettre en place une borne fixe de correction au niveau de l'exploitation ou au niveau de la coopérative locale, par exemple. Cette borne va pouvoir émettre un signal radio ou un signal GSM sur une portée de maximum 20 km. Et là, on va réussir à avoir des précisions de l'ordre de 2 à 3 cm. Donc là, on est vraiment sur de l'agriculture dite de précision. On va pouvoir effectuer, par exemple, de la pulvérisation avec coupure de tronçon. Alors, la pulvérisation avec coupure de tronçon, c'est-à-dire que, vous avez remarqué, lorsque vous faites de la pulvérisation sur champ, le dernier passage, il est évidemment souvent plus... moins large que les autres passages. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes obligé de... de repasser la pulvérisation sur une partie qui a déjà été pulvérisée. Donc ça, ça pose des problèmes. Évidemment, vous allez apporter une dose trop forte de produit. Vous allez consommer plus de produit et vous allez consommer plus d'essence si vous devez faire plus de passage. Donc le système de coupure de tronçon, en fait, va permettre dynamiquement, en fonction des coordonnées GPS, de couper les buses de la machine de pulvérisation en fonction des endroits qui ont déjà été pulvérisés. Donc voilà. Vous avez à peu près fait le tour de...